... Ce bulletin que nous ouvrons avec ce mouvement dans l'armée sénégalaise avec le général Maguette Ndiaye, nouveau chef d'état-major de l'armée de terre. Oui, le général Maguette Ndiaye, donc Fatih, nouveau chef d'état-major de l'armée de terre. Il remplace à ce poste le général Kandé. Le général Ndiaye a été entre 2017 et 2018 le commandant de la force d'intervention de la CDAO en Gambie. Son prédécesseur que vous voyez à l'antenne, le général Kandé, lui, est nommé attaché militaire à New Didi. Il se rebelle selon le quotidien du jour. Il a décidé donc, selon le journal, d'attaquer le décret qu'il nomme attaché militaire à New Didi. C'est en Inde. Nous en reparlons tout à l'heure dans l'actu commentaire. Et puis, ouverture hier au CICAD du dialogue national sur la justice, chère Tiga. Beaucoup d'envois ont été donnés par le chef de l'État. Les participants ont jusqu'au 4 juin pour examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. L'accès à la justice est un vrai problème au Sénégal. Ce constat justifie l'opportunité de la tenue de ce dialogue. Pour le président de la République, notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation. Je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et améliorer ses performances. Il ne faut pas se limiter à la justice pénale. Les contentieux d'ordre administratif sont nombreux, rappelle le président Bacirou Diomaï Faïr. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure. Le droit du travail et le contentieux administratif. Autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. Les commissions techniques ont quatre jours pour formuler des recommandations. La société civile se réjouit de la dimension inclusive. Nous sommes vraiment requinqués. J'ai vu pratiquement tous les experts et professeurs de droit, ça rassure. J'ai vu le monde de la culture, ça rassure. J'ai vu les religieux, ça rassure. J'ai vu les syndicalistes, ça rassure. J'ai vu même d'anciens détenus. Donc tout ça, ça fait que, bon, il y a pas mal de monde. J'ai vu les bandes d'opposition, du pouvoir. Et c'est une très bonne chose. Les thématiques qui seront débattues incluent le statut du magistrat, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, la justice et le numérique, le temps du procès pénal, les conditions de détention et de préparation à l'insertion sociale des détenus, entre autres. Et puis, corruption présumée entre la fille de Mansourfaye et des policiers. La police nationale donne sa version des faits. Elle parle d'extorsion de fonds. Les deux policiers de KBMR ont reconnu avoir reçu 300 000 francs CFA de Aïssa Tofaï, mais de façon gracieuse, la direction générale de la police parle d'agissements d'une extrême gravité. Les deux agents ont relevé. On va parler de l'affaire Mam Aményang, retrouvée hier à Zéginchor, après sa disparition. Oui, sa mère s'est rendue sur place pour vérifier l'état de santé de sa fille. Après des interrogations au commissariat, Mam Amény a été amenée à l'hôpital pour un examen médical. Le gynécologue a affirmé qu'elle n'a pas été abusée sexuellement. La disparition de Mam Amény avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Elle avait en classe de 4e. Elle devait se rendre à son école de Alouart et Mariste. Reportage d'Adola Diop. C'est une bouffée d'oxygène pour la famille de Mam Aményang. Une élève en classe de 4e disparue hier vers 13h. Elle a été retrouvée ce matin à Zéginchor. On était tous vraiment inquiets. Mais heureusement, on a reçu tellement de soutien. Moi, la brigade de recherche m'a dit de rester car je ne pouvais plus marcher. C'était vraiment difficile. Elle a été battue, puis ils l'ont droguée. Lorsqu'ils étaient à l'intérieur de la forêt, elle s'est échappée au moment où il est allé pisser. C'est ce qu'elle a dit aux enquêteurs. Sa mère a pris aussitôt un billet tout ce matin pour se diriger directement vers Zéginchor. Bien qu'elle ait affirmé aux enquêteurs avoir été battue, Mam Aményang n'a pas subi d'agression sexuelle selon les gynécologues. Que s'est-il passé hier ? Comment la famille a-t-elle appris la disparition de leur fille qui devait se rendre à l'école à Loire des Maristes ? Selon sa grande soeur, la famille a été surprise lorsqu'un maçon leur a rapporté son cartable trouvé sur la route. Il y a un maçon qui a trouvé le tag ici, exactement ici. Il y avait les cahiers éparpillés au sol. Heureusement qu'elle avait écrit le numéro à ma mère dans un lycée cahier. Dans un lycée cahier, le maçon a eu l'intelligence d'appeler ma mère pour lui dire que j'ai ramassé un sac ici et il y avait ton numéro qui figurait. Alors ma mère m'a appelée, j'étais à l'école, elle m'a appelée, elle m'a dit « Khadi, on t'a agressé ce matin ou tu as oublié ton sac quelque part ? » Je lui ai dit « Non, non, moi je suis avec mon sac. » Elle m'a dit « Va voir dans la classe de ta soeur, si elle est là-bas ou pas. » Je suis allée, je... Nous nous sommes rendus à son école, mais le directeur ne souhaite pas se prononcer sur ce sujet. La famille s'est posé mille questions. C'est ainsi qu'elle a contacté la gendarmerie des Maristes, plus à même visionner les vidéos de surveillance, mais celles-ci ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui que sa fille est retrouvée, la famille attend avec impatience le retour de leur fille pour fêter ce moment et en profite pour rappeler aux autorités de veiller à la sécurité des populations. Merci Abdoulaye Diop. Et puis trois jours de grève à des agents du SAMU national qui poursuivent leur mouvement d'humeur. Ces travailleurs réclament entre autres le paiement des indemnités liées à la COVID, le remboursement des heures supplémentaires, mais aussi l'octroi des ordres de service en cas de déplacement entre régions. La grève engagée par le SAMU national ne concerne pas les urgences. Suivant, c'est dit Arianyan, interrogé par Aminat Mbareso et Maudu Diop. C'est de prendre en charge les urgences en dehors de l'hôpital. Donc si quelqu'un a un malade qui est à la maison, quelqu'un fait un accident sur la voie publique, quelqu'un va au travail et tombe là-bas, une femme enceinte est à domicile et s'apprête à accoucher, il peut appeler sur le 1515 pour que nous venions pour prendre en charge toutes ces urgences-là. Donc c'est ça le rôle du SAMU national. Donc il y a plusieurs points actuellement qui motivent notre mouvement de grève, mais il y a environ 4 à 5 points qui sont blés beaucoup plus saillants. Par exemple, le premier point est le fait que nous demandons le paiement de notre prime COVID. Nous avons tous connu la COVID, tous ensemble, et durant cette pandémie, l'État du Sénégal a octroyé aux agents de première ligne, c'est-à-dire aux équipes techniques qui étaient en face des malades, une prime mensuelle qu'ils devaient payer. Le SAMU national a commencé à percevoir cette prime-là, mais à un moment donné, on a arrêté de payer l'équipe technique du SAMU national. L'autre chose, c'est le paiement des heures supplémentaires. Donc il faut savoir que le SAMU national, vu que c'est un service d'urgence, je vous ai expliqué tout à l'heure de ce que nous faisons, donc nous travaillons à feu continu, matin et soir, jour férié, jour ouvrable, week-end, d'accord. Et ça fait que nous sommes obligés de dépasser notre horaire de travail. On ne peut pas dire à 8h, je quitte le boulot, quoi qu'il en coûte. Parce qu'il nous arrive très souvent, par exemple, à 7h50, à 10h de sortir, on nous appelle pour une urgence quelque part, et on est obligés d'y aller tant que la relève n'est pas là. La première chose, c'est le paiement des heures supplémentaires. Donc il faut savoir que le SAMU national, vu que c'est un service d'urgence, je vous ai expliqué tout à l'heure de ce que nous faisons, donc nous travaillons à feu continu, matin et soir, jour férié, jour ouvrable, week-end, d'accord. Et ça fait que nous sommes obligés de dépasser notre horaire de travail. Durant cette semaine, nous avons choisi de faire 3 jours par semaine. Nous avons augmenté. Et même la nature de notre grève aussi, on a fait de telle sorte que la population n'en souffre pas trop. Et puis, une écrologie fatiguée pour terminer. Mbeigeye Faye, endeuillée par le décès de sa mère, Adia Darombaye, la maman du percussionniste du Super Étoile, s'est attente ce mardi en début de soirée. La levée du corps est prévue aujourd'hui à 14h, à la mosquée de face, suivie de l'enterrement au cimetière de Yof. Toutes nos condoléances à Mbeigeye Faye. Merci beaucoup, chère Tidiane, c'était le premier bulletin de la journée. Et puis, chère Tiop, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour, chère, et bienvenue chez toi. Merci beaucoup, Fatih. Bonjour, bonjour. Chérif Malik, chère Tidiane, le perturbateur. Bonjour aux téléspectateurs et internautes qui nous regardent. Bonne journée matinale et très bonne journée à vous. Tu as bien fait, il faut faire profil bas. Je ne réponds pas. Chère Tidiane, il veut que tu racontes tout. Je ne réponds pas, je ne réponds pas. En tout cas, chère Diop va vous présenter la une des quotidiens du jour. Ce sera tout à l'heure et puis retenez aussi que ce 29 mars, une date exceptionnelle pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance du président Abdoulaye Ouad qui est née le 29 mai 1926. On va en parler tout à l'heure. En attendant, joyeux anniversaire au président Abdoulaye Ouad. Et nous restons avec Chérif Tidiane Diaou pour l'actualité hors de chez nous.